Et pas trop loin de Saint-Philippe, Isabelle Allan y attend à nous à Sainte-Rose. Isabelle, montre à nous ce que vous s'en présentez là ce midi. Oui, c'est les sculptures de David Léocadie. Bonjour David. Merci d'accueillir nous ici, chez vous, dans le quartier de La Source, à Bois-Blanc. Et alors, nous disait tout à l'heure, où il a toujours été passionné, David, par la sculpture, toujours à Tirao. Oui, surtout quand on était au lycée, mais déjà, mais le dessin. Et le dessin, après, il est venu une passion. Je voulais créer quelque chose. Après, une fois, on était à la plage. Et donc, je vois les enfants faire des petits châteaux avec des petits pots. Donc, je me disais, pourquoi pas faire un visage dans le sable, avec de l'eau. Et quand aussi tout le monde l'a fait, je me disais, je faisais un petit peu de la maçonnerie. Je me disais, pourquoi pas mélanger le mortier, la roche, le ciment. Et c'est là que c'est devenu ma passion. Voilà, le déclic est fait là, comme ça. Avec les châteaux de sable. Et nous arrivent des châteaux de sable à ça, la bête. Voilà. Regarde-moi ça. Cette tête de lion, ce lion, pas une tête de lion, le lion carrément. Voilà. Voilà, qu'on a commencé à sculpter. Bon, on a eu du chemin parcouru entre le château de sable. Et là, aujourd'hui, le lion, d'autres formations, où il a appris, bien sûr, en autodidacte, à bien, comment dire, les détails, tout ça. On ne me connaît pas comment il appelle ça. Oui, bon, là, il manque de finition. Parce que là, il est un peu encore grossier. Là, par exemple, là, il tape un petit coup de ciseau, là, juste dedans. Non, c'est ça, on est en train de faire l'oreille. Oui. Donc, il a mis le tape sur le côté, mais après, il faut creuser dans l'autre sens. Donc, après, il faut fouiller comme ça. Donc, il ne faut plus incliner le ciseau dans ce sens. Comme ça. Ciseau, marteau. Voilà. Ça, c'est les outils du sculpteur. Voilà. Après, il faut mettre des lunettes de protection. On ne m'a pas mis, mais normalement, ils mettent des lunettes de protection. Oui, parce que là, on fait un petit travail pour montrer aux gens. Mais pour faire un gros travail comme ça, bien évidemment, il faut être équipé. Un max, parce que je m'utilise aussi la petite mêleuse. C'est un petit appareil que je mets, une petite mêleuse, je mets un diamant avec pour couper la roche. Parce qu'à un moment donné, le ciseau, marteau, il faut aller le plus vite possible. Donc, on l'oblige de rentrer avec la machine. D'accord. Et alors, ça, c'était un bloc. Voilà, ça, c'est d'un seul bloc. C'est-à-dire... Combien t'épaises, ce bloc, là, parce que... Au moins, 900 kilos, à peu près. Ah oui, 900 kilos. 900 kilos. Impressionnant. Au départ, la roche, il y avait déjà cette forme-là, un peu la forme. Mais après, il fallait rentrer dedans, il fallait dessiner. Donc, c'est là, il est venu, après, de faire un lion. Oui, est-ce que, justement, quand on voit une roche comme ça, un gros bloc de 900 kilos, nous, nous passerez à côté, nous dire... Ah, où tout de suite, tout de regard ? Voilà, les gens, en général, ils ont tés les roches. Ils disent, ah non, mettre ça en terre, il fait un sous-bassement en terre. Mais moi, non, moi, la roche, il faut donner une valeur. Et donc, il faut ressortir ce qu'il y a à l'intérieur de la roche. Et c'est là, après, on fait quelque chose de joli. On a tout de suite le coup d'œil, on voit tout de suite ça. Là, tout de suite, on dit, ah tiens, là, il peut faire la tête de lion, là, il peut faire tout de suite. Voilà, là, là, on m'a fait un lion, mais on aurait pu faire un chien aussi assis. Mais le lion est passé dans ma tête parce que ma fille, elle est passionnée du monde Narnia. Et quand elle a parlé à moi d'Aslan, elle me dit, pourquoi pas faire un lion dedans ? D'accord, voilà. Donc, ça, c'est pour ta fille ? Voilà, en général, c'est un cadeau pour ma fille. Ah, ben, dis donc, beau cadeau, hein ? Oui. Donc, inspirée du monde de Narnia. Et on inspire un petit peu de tout. Nous allons aller découvrir un petit peu le reste de notre travail. Nous voyons des bustes féminins, gargouilles. Voilà, on l'a dit, on aimait tout ce qu'ils disaient, sculptures antiques, déjà. Oui, voilà. Donc, ils retrouvent un petit peu dans notre travail. Voilà, par exemple, là, comme m'a fait une fontaine murale, Donc, m'a mélangé deux styles, style arabesque avec style égyptien, dessous là. Donc, voilà. Et alors, la tête que nous voit, là ? Là-bas, c'est ma première sculpture, que m'en a commencée en 99, année 1999. Donc, ça m'en a gardé comme souvenir, parce que ça, c'était ma première sculpture. Eh ben, dis donc, pour une première sculpture, moi, Mien Serré, moi, il n'en aurait pas ce résultat-là. Non, c'est que déjà, Nena a le talent, Nena, voilà, le côté doué, déjà, ou sans. Voilà, il nous voit toutes s'accouffer. Regarde, là, la tête de Bouddha, comment elle est magnifique. Les roches qu'on utilise, David, il y a Inspirao aussi, l'île, forcément. Oui, bien sûr. Par rapport aux roches qu'on utilise. Oui, par exemple, la roche volcanique, on utilise la roche volcanique. Après, on en a la roche bleue. Et la roche volcanique, c'est une roche que l'étant a travaillé. Oui. Donc, il peut aller vite, une sculpture là-dedans, on peut aller vite. Parce que si ça va d'une roche bleue, par exemple. Alors, oui, justement, voilà. Là, c'est la roche bleue. Là, par exemple, nous voit ça aussi. Là, ça, c'est la roche bleue aussi. Et ça, c'est une roche dure aussi. Parce que quand on manie le ciseau dedans, c'est des étincelles qui sortent. Carrément. À un moment donné, c'est des étincelles. Après, il faut aller avec les dix diamants pour aider un peu. Mais pour travailler les détails, il faut prendre le ciseau. Exactement. Et ça, il demande énormément de travail, bien sûr. Oui, bien sûr. De précision. Oui, oui. C'est ce qu'il demande quand on fait la sculpture. Parce qu'on voit tous les détails. Là, alors là, ça, c'est un pilon. Un pilon. On n'a pas envie de pile rien dedans. Non. Il est tellement joli. Regarde le calou, comment il est magnifique. Regarde ça. Elle est loin déjà. Oui, oui, ça, c'est plus pilon de déco, ça, c'est plus pilon de déco. Et donc, ben, moi, on a fait des pilons aussi, que moi, on a fait des paillons, que c'est un pilon, avec le calou, moi, on l'a sculpté en forme d'oiseau. Oui. Ben, les gens utilisent comme décoration. Ah oui. Ah oui. Voilà. Alors, justement, nous parler de ces détails, du travail qui demande. Qu'est-ce qu'il faut, justement, comme qualité quand vous faites de la sculpture sur pierre ? Ben, déjà, il faut qu'on ait déjà quoi on veut faire dedans. Après, il faut donner un aspect un peu visuel, un bon aspect, pour que les gens, quand ils regardent, ben, ils disent, ben, ah, ça, c'est une roche, mais d'une roche comme ça ? Non, ils peuvent faire des choses comme ça ? On n'imagine pas de faire des choses comme ça. Oui, oui. Voilà. Et alors, out sculpture, là, nous vois, par exemple, le lion, bon, ben, ça, c'est pour ta fille. C'est encore des réalisations aussi. Mais voilà, dans la commune de Sainte-Rose, Néna, out sculpture, un petit peu partout, hein, c'est des œuvres collectives. On a travaillé, c'était un travail en commun, ça, c'est-à-dire, la ville avait mis un programme, c'est-à-dire, on était à quatre sculpteurs qui travaillent dessus. On a travaillé sur la métisse, Néna à Piton. On a travaillé sur le caf que Néna à la source, que, ben, ils conseillent d'aller faire un toile de bois. Voilà, c'est-à-dire en descendant là, sur le site de pique. Voilà, sur le même chemin. Voilà, sur le chemin. Et puis, il y a une sculptuelle qui a été immergée, gardien de trésor, que, ben, on a plein d'histoires sur le gardien de trésor. On en a des parents qui l'ont vendu aux autres enfants pour gagner une marmite pièce d'or. Pièce d'or, oui. On en a les pirates qui l'ont déposé des autres trésors auprès de l'île. Donc, on a plein d'histoires. Ça l'inspire à où ? Vous l'inspire à Zod, voilà. Ça l'inspire à nous. Et Zod l'a fait, effectivement, une sculpture. Voilà. Que l'a été emmenée en mer, là-bas, à Sainte-Rose. Il est engagé à 100 mètres de large, au moins à 18 à 20 mètres de profondeur. Voilà. Et donc, il peut retrouver aux autres sculptures, aux autres sculptures au travail. Oui. Sous l'eau, il peut retrouver, sur la coulée 77, on l'a dit, la métisse. Là, on l'a dit aussi, à la source. Il y aura aussi d'autres sculptures. On l'entraîne de travailler à la Cayenne, par exemple. Il y aura une sculpture que, bon, ça, c'est toujours un travail en groupe. En groupe. Une sculpture, une sirène. Oui. Une sirène que, ben, grande de la nature, nous va mettre, c'est une sirène allongée sur une roche, que nous va mettre à la Cayenne. Et puis, il y en a aussi, et moins de bus, la sculpture que nous doit mettre à côté, Provanis. Provanis, là-bas, à Bois Blanc, toujours, à côté de chez vous. Et alors, donc, du plus gros au plus petit aussi, les gens qui voient, là, par exemple, toutes les sculptures à David, un petit peu revoir au travail, parce qu'on fait encore plein, plein, plein d'autres choses. Oui, il n'a pas mis toutes. Oui, il n'a pas mis toutes. L'un a une pièce remplie de sculptures. Où ça, il peut trouver ? Sur la page Facebook ? C'est sur ma page Facebook, ben, Léo Cardi, David, c'est tout. Voilà, c'est sur ma page Facebook. C'est vrai, c'est temps aussi, il n'a pas mis du tout. Et après, il me dit, oh, l'année prochaine, je pense que ça va plus évoluer. Voilà, autre situation, ça va plus évoluer, et les gens vont pouvoir trouver, peut-être, sur les marchés aussi. Oui, oui, parce qu'il veut faire du forain. Voilà. Donc, mon but à moi, c'est de vendre, de faire des choses de vendre. Et de faire découvrir au travail. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, David Léo Cardi, d'avoir accueilli à nous ici, dans le quartier de La Source, à Bois Blanc. Et puis, vous parlez de Pro Vanille, et ben, demain, Pascal, nous sera dans les champs de vanille. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à votre invité. Il y a beaucoup de monde ici qui les séduit par les sculptures. Il y a déjà des commandes. Il y a des commandes pour Yann Lucas, Willy Thévenin, Didier Panchou, Patrick Nialo, Sam Sawyer et Thierry Picard. Note bien. Bon, merci, Isabelle.